Stéphanie Leclerc de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière du département Charente-Maritime. J'ai alerté hier et avant-hier la préfecture, le maire de La Rochelle président de la CDA Monsieur Fountaine et également le député Monsieur Olivier Falorni. Je les ai alertés tous sur la problématique que nous rencontrons dans nos établissements café, bars, restaurants, hôtels, établissements de nuit au sujet des salaires à la fin du mois dans dix jours. Qui va payer les salaires ? La plupart de nos structures sont en manque de trésorerie. Le gouvernement n'a pas proclamé l'état de catastrophe naturelle sanitaire pour enclencher la perte d'exploitation. Le gouvernement a mis des dispositifs en place tels que l'activité partielle sauf que le site de l'activité partielle pour obtenir le remboursement du chômage partiel de nos salariés. est saturé aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à nous inscrire. Le délai de remboursement est indiqué sous quinze jours. Qui va faire l'avance ? Sans trésorerie, nos établissements ne peuvent pas payer les salaires. Les banques et la BPI se sont engagées pour nous accorder des prêts de trésorerie. À ce jour, très peu d'entre nous ont réussi les négociations avec leurs banques pour obtenir ces prêts de trésorerie. Donc sans trésorerie, sans proclamation de la perte d'exploitation par le biais de la catastrophe naturelle sanitaire qui doit être proclamée par le gouvernement, nous n'avons pas de trésorerie pour payer les salaires dans dix jours. Qui va les payer ? Merci. Merci. Merci.